Le premier exercice pour apprendre à bien transférer mon corps vers l'arrière avec la barre, pour amener vers l'arrière de la barre de support, s'appelle un sweeping deadlift. On peut le faire avec une prise épaulée, une prise arrachée. Ce que je vais faire, c'est que j'attache un élastique. Je ne suis pas obligé d'avoir une grosse résistance, dans le pire des cas, on peut toujours se reculer plus pour avoir plus de tension. Et je l'accroche au centre de la barre. Donc, ce qu'Alex va faire, il va se placer comme pour faire notre premier tirage de tantôt, et il va reculer la barre pour que l'élastique vienne tirer la barre par en avant. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, pour empêcher la barre de te tirer par en avant, tu n'auras pas le choix d'envoyer ton centre de gravité et les genoux vers l'arrière. En même temps, ça va t'apprendre à engager tes lattes ici. Pourquoi? Parce que c'est beau de tirer les genoux vers l'arrière. Si je m'envoie vers l'arrière, mais que la barre reste en avant, je ne suis pas dans une meilleure situation. L'élastique va t'aider à apprendre à activer ton grand dorsal pour garder la barre proche. Parce qu'une autre erreur qu'on voit, qui est un peu le résultat de ça, la athlète se fait enseigner qu'il doit garder la barre proche du corps quand il fait son mouvement. OK? S'il fait son mouvement, comme j'ai mentionné tantôt, il est loin en avant. Donc, c'est un peu le résultat de la barre proche du corps. Merci.